Sous-titres par Jérémy Diaz Sûrement retrait je sais pas je pense c'est un mode tyrannique il y a pas beaucoup de vita donc c'est possible après je sais que c'est pas mal au feu aussi en ce moment avec Ouais avoir à confirmer j'ai pas le mode comme ça en tout cas directement ouais Ok donc du coup du permage haut pour l'érosion et évidemment du steamer terre très classique Évidemment et on a mis des bonnes raises neutres bien sûr contre ce sac rigor donc ça va faire le taf Résistance melee en plus sur le cra on voit qu'on veut taper melee en face c'est quand même pas mal Sauf que c'est une bonne idée vraiment d'avoir ce cra qui au final il va être assez efficace avec le retrait Parce que du coup tu as déjà la double érosion tu sais que tu vas te faire rush donc du coup en vrai de vrai l'upermage haut il devrait réussir à s'en sortir en termes de mobilité dans ce genre de situation Ouais c'est vrai il n'y a pas trop d'esquive en face il n'y a que le force de lance à 66 sinon on est autour de 40 C'est très bien passé on lâche directement l'harponneuse histoire de et ouais un bâti du coup classique on attend une fourreuse sur tension autour d'eux Et là t'y vas hein tiens après comme j'ai dit hein il prépare un petit rush et il va falloir prendre le meilleur pendant ses deux trois premiers tours Effectivement la proie la convergence qui vient venir évidemment on gangrène et puis ouais bah ça va être quoi C'est un mot de feu C'est un mot de feu Ok c'est pas mal Allez sur les 24% feu du steamer attention Ca peut faire très très mal en plus il n'a pas de bouclier résistance Ouais Ok on représaille du coup directement ce steamer et on va voir si ce cra Qu'est-ce qu'il nous prépare en tout cas taper sans érosion c'est pas très impactant donc il va peut-être falloir en mettre directement Mais s'il n'est pas de bouclier ça coûte quand même assez cher ouais Vendetta quand même bien sûr Ouais ça reste pas mal Ouais on se pomme l'héros quand même et peut-être 3 PA pour nous indiquer un élément c'est bien mode retrait bien sûr et c'est un mode haut ou que haut je sais pas Alors c'est pas forcément en tout cas il n'y a pas énormément d'esquive donc c'est possible que ça soit autre chose mais ouais ça en a tout l'air en tout cas Même au vu de sa vitalité Alors là franchement est-ce que tu choisis d'y aller ? Bah franchement je pense que tu y vas dans tous les cas en fait après c'est en mêlée franchement tu as quand même un peu de mobilité donc en fait c'est pas trop un problème d'avoir 0 PM potentiellement En plus là tu carrières genre Vajra en faisant ça là tu claques qu'un hydra pour y aller donc il n'y a aucun cooldown de lâcher Et ouais tu mets des bons dégâts directs Et même le craint il prend un petit peu Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai bah le peur par contre il peut quand même bien mettre un bon tour de dégâts sur le Gynac là Ouais A priori On va voir Ok on plie les bons dégâts Ouais non ils mettent tout sur le sur le steamer la représailles plus bouclier moins terre je pense que c'est vraiment pas mal Effectivement t'as un Deluge pour y aller et remettre de l'érosion je pense que c'est bien de capiller à 50 même si il y a déjà 40 actuellement C'est vrai qu'il y a flammif pour aller bannes à distance Ouais non il va juste frapper du coup Alors le sacrier est-ce que tu lâches le sacrifice directement ou pas ? Pour prendre un peu d'avance on va voir ça C'est vrai que en tout cas pour commencer C'est dur à dire ouais mais je pense que ça peut être intéressant Après je sais pas pour l'instant le Gynac est pas vraiment en danger donc est-ce que tu veux le claquer direct je sais pas Ouais c'est clair surtout que t'as potentiellement l'idée de... Ouais c'est ok Ouais quand même Et en mode de cible du coup donc on peut passer sur Forgelance si on veut Ouais de toute façon c'était soit ça soit forcément le Gynac qui allait s'auto-debuff c'était un des deux Bien sur le sacrifice qui joue C'est euh... ça fait tellement de dégâts C'est clair en plus en zone vraiment là c'est... C'est très très dur à tanker Ouais clairement clairement Et du coup c'est aussi moi qui doit devoir faire un choix mais je pense qu'un turn Forgelance c'est pas déconnant Ouais il va devoir partir Donc dans tous les cas... En fait soit tu fais une sortation Harponeuse pour repartir sur le Gynac quand tu pourras Soit euh... tu passes sur Forgelance Je pense que Forgelance c'est pas mal C'est... c'est clair Après est-ce que tu mets direct la Forgelance ou est-ce que tu... Peut-être tu joues un petit peu plus défensif c'est possible aussi Ouais voilà il va préférer ça Ah ouais ok ok... Vu que c'est lui le focus c'est un peu étrange en vrai je trouve Ouais mais comme je t'ai dit le Kra il a pris quand même pas mal de dégâts donc fais attention Ouais en tout cas on se brise l'âme quand même au passage Ouais un tour très défensif du coup de Ward Y'a pas de Foros en fait hein Oui c'est vrai que du coup... C'est surtout dire ça ce tour ouais C'est qu'on joue pas Foros Ok donc on compte vraiment sur Cryopper pour Eroder C'est pas trop mal parce que du coup ils avaient un problème un petit peu de... on va dire de cooldown défensif Mais là la Guardian elle est pas mal aussi Elle peut pas mal aider notamment pas que pour le soin mais aussi pour donner des PV max au steamer Pour peut-être le faire tenir Ouais On va en faire pour débuter et on va pouvoir continuer sur le steamer Attention y'a toujours la représailles hein Y'a Brizelam en plus hein Ouais Brizelam aussi ouais Et le boucle ILM y'a vraiment un tour effectivement qui a été mis Ouais Teta Ravatage On retire les PM en plus de ce steamer Ouais mais ils ont pas le choix hein Ils doivent pas prendre trop de retard hein sur ça Ouais clairement clairement Mais là euh du coup ouais Enfin côté Smile on avance beaucoup plus vite hein Côté Solary on a quasiment rien fait On a tapé un Peluzunac qui est maintenant sacrifié Euh là on va devoir passer sur un Forge Lance a priori Ou alors on va faire du full retrait peut-être Avec une concentration Avec une concentration ? Avec une concentration de full retrait ouais 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 ok et puis il a un Parash qui devrait partir hein Il pourrait qu'il ait joué en plus On lâche tout C'est clean, c'est clean, c'est clean 9 moins 1 le Forge Lance Et heureusement qu'il ait encore le Vagera en vrai Ouais du coup il peut y aller hein Il peut y aller Il peut y aller Il a 11 PA encore en vrai c'est C'est pas dramatique hein C'est clair En plus il pourra lui en vrai s'auto débuff potentiellement Ouais si on le souhaite On hésite quand même un petit peu Elle a peut-être lâché un coup d'aune Mais euh... Bah non on tape à distance Un tout simplement comme ça hein Ouais c'est vrai C'est vrai que c'est au petit hein On tape un peu cette Guardian Mais bon pas tant que ça Alors est-ce qu'il Il prend le debuff l'hypermage Sur cette Oginac ? Je pense que c'est le plan Parce qu'on a pas commencé un deuxième focus Donc à un moment si tu fais jamais rien C'est un problème Donc là logiquement c'est un double debuff qui part sur le Oginac Plus de l'érosion qu'il y a à mise Ça me semble être logique Si c'est pas le cas je comprends pas trop ce qu'ils attendent en fait Surtout Ok bah non finalement on part sur le Forge Ouais il a pris quand même 10% d'érosion hein Je crois de la cinglante Ouais c'est vrai Donc c'est ok de taper Ouah il prend des gros dégâts quand même hein Il a 31% Ouais c'est vrai mais 511 austérimite pardon Ok ça va très vite Et du coup ouais c'est intéressant ce turn Et d'ailleurs le steamer pourra rajouter une couche a priori Ok 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 intéressant Bon on a quand même une transfusion qui va arriver évidemment Il faut rajouter une couche de dégâts et de soins Mais à côté de ça bah le problème c'est à Cryor Tank quand même hein S'il y en a c'est que t'as des sourds quand même un petit peu plus faible hein Et celui là va en être un C'est une transfusion et derrière Bah tu tacle quand même mais bon ça sera juste une aspiration A priori Ah et l'hémorragie est intéressante du coup pour Pour réduire les soins sur le steamer C'est pas mal Après attention à pas trop descendre en vie non plus avec sa Cryor Pas une compo qui remonte facilement J'ai pas fait gaffe mais on a pas vu en tout cas de veilleur encore pour le moment Il me semble pas hein Après il y a pas eu de placement il me semble donc peut-être qu'il y en a mais Il y a un doute en tout cas Bon on cherche son ébène et on va pouvoir je pense à ce qu'il bâti et puis mettre l'ébène tranquillement sur le forge de lance hein Ouais ça va ils sont pas dans une situation si mauvaise que ça en vrai ils sont encore assez haut en vie Tiens maîtrise d'armes pour mettre un coup de baguette et l'ébène neutre ok j'aime bien j'aime bien j'aime bien Assez optimisé celui-là Il y a encore la brise-lame hein qui fait un peu... qui embête un peu le... le J-NAC Bah ouais carrément parce que le J-NAC en plus il doit flair normalement donc il va être taclé sur une brise-lame Et après bon la gardienne est quasiment morte mais pour autant ça coûte dpa encore Ouais c'est ça le problème il doit replacer son érosion aussi il me semble En tout cas du coup ouais on se debuff et on va juste aller par la gauche Ah c'est ce qu'on fait hein Ouais c'est nécessaire Ouais il doit simplement quand même on est d'accord c'est que 2 PO pour les autres sorts Il manquait un petit peu mais ouais ravatage à bois on peut le faire et on continue de mettre de la pression sur ward Ouais autour du KRA qui est... Bah un peu gêné en vrai on aime pas quand même être trop emmêlé comme ça sur un mode comme ça C'est clair après il y a quand même des... Voilà il peut y avoir des facilement il y a une petite zone avec la détonnante Ohhhh Je te sens de peur le tir perçant qui a fait très mal Ohhhh Ca fait très très peur Ok préfère bloquer plus que prendre la zone je trouve que c'est très intéressant Ouais pourquoi pas après du coup on est vraiment à 8-5 sur Ruther Sur Ruther c'est assez low Et puis on a pris très cher hein 2100 points de vie C'est vrai que finalement Solaris sont bien Encore une fois Solaris nous font un peu mentir pour l'instant avec une draft et qui nous semblait un peu étrange de base mais au final ça se passe pas mal Et oui ce KRA retrait Un bel impact Un beau Vagera quand même hein avec du régène au passage ça fait plaisir Ouais au final il y a 4 PA d'ailleurs Ohhhh ok pas de Valkyr Le poinçon qui peut être vraiment intéressant non ? C'est pas mal après je pense qu'il va éclater la lance hein En vrai de vrai le père mage il a 15 PA C'est vrai que pour 4 PA il la tue en fait hein Ouais c'est ça Ouais je pense que c'est le meilleur qu'il a fait effectivement Ça déloquera aussi son KRA donc euh Ouais ouais clairement Ohlala Oh les dégâts C'est impressionnant Mais je filme toujours que cette lance s'appelle Immortel alors qu'elle tombe en 4ème Mais euh C'est clair Oh La petite contribue en même temps Oh non mais Ah mais les dégâts Il fait tout Il tue la lance Il explose le forge de lance Ohlala C'est démentiel hein C'est démentiel Et du coup je pense qu'en vrai Moi il y a quand même eu une erreur majeure de Smile à un moment C'est d'avoir sacrifié seulement l'Uginac hein Ouais c'est vrai que c'est compliqué Il n'a pas été la même si on avait sacrifié le forge de lance Enfin ça aurait coûté du coup des debuffs Et du coup ça aurait été un peu plus lent pour Solarii de le mettre aussi Hum hum La confusion Il remonte quand même mais il est bien remonté maintenant donc euh C'est un peu le souci Et sa crieur il est pas très bien hein C'est à dire que son prochain châtiment il sera peut-être beaucoup moins efficace Ouais c'est clair C'est clair c'est clair Bon les épées qui font de leur mieux pour le soigner C'est clair C'est clair C'est clair C'est clair Ouais ça me parait être un bon choix On aurait boosté ses alliés avant s'ils le souhaitent Au moins un en tout cas En te faire taper Ouais Ah ouais c'est pas mal comme ça aussi Ouais ça t'a pensé avec l'harponneuse Ah ouais c'est pas mal du tout Ah ouais c'est pas mal du tout Ok est-ce que pour autant tu pars sur Luginac peut-être à ce moment là de la game Sur Luper du coup ? Euh sur Luper pardon Ouais Bah on dirait pas en tout cas vu le début de tour Mais c'est compliqué d'atteindre le steamer là quand même Ouais ça me parait être très compliqué Il y a un numérus à 4 PA dans son tour C'est déjà très coûteux Et d'ailleurs j'ai l'impression en fait tu veux quand même y aller Ok ouais Ok avec la track du coup J'ai demandé s'il y aurait pas eu une affection pour un pelage sur le forge Mais non non c'est bien continuer sur le steamer Qui est toujours érodé hein Ouais 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 c'est clair qu'il a pris quand même pas mal de dégâts Mais là Le forge Il vit pas sa meilleure vie Il a deux ébènes sur la tête hein Alors le crâne a pas les dégâts pour le tomber Même avec les ébènes Mais ça continue de faire du raid en zone Ah ouais Il va être ouais Il va être ouais Il va être sa mobile d'HP hein Voilà pesanteur et assassine aussi hein En vrai de vrai Ouais tu vas le tacler je pense dans le coin en plus Pour autant il a quand même pesanteur aussi son hyper mage Ouais Ça peut être un peu gênant Ouais il a vie 116 points de vie T'es taclé, t'as d'IP à tes pesanteurs Pas facile C'est chaud là Ouah c'est chaud là Ruzer Alors il a pas lancé encore de valence de doré et flamme Il me semble hein Oui Donc ça va être le tour là clairement Faut quand même libé Je pense qu'il va mettre des chiens d'action pour sa crigure Ah c'est ça Ouais il va partir avec une balestra probablement Ou un autre sort peut-être On va voir Ah l'homme gang Ah l'homme gang Oui c'est vrai Sympa quand même Ah oui c'est vrai qu'il est pesanteur Alors là qu'est-ce que tu fais ? Tu peux te faire bâti Il y a une chose qu'on a pas noté mais on avait mis pas mal de répoux côté smile hein Et du coup c'est un peu dans le vent Mais là il y a 295 répoux sur le forgelance avec sa phalange Il y a presque 200 de base On a les forgelaves partout et pas que C'est pas mal, peut-être la manif haut ? Pour se dé tacler ? Ouais c'est pas mal Faut jouer vite par contre Attention ragasso il sait le faire Mais là il faut aller très très vite 6 PA encore On prend le temps de tout se déplacer Oui c'est bon Ah c'est... Ça me paraît très compliqué en face hein Ouais 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 le forgelance qui est vraiment très mal Voilà il a perdu tout son top à l'ange déjà directement C'est le tour châtiment Ouais mais bon t'as plus que 5000 points de vie Enfin... C'est bien de dire ça comme ça Ouais C'est bien que t'as fait ça Mais bon ça serait un peu moins impressionnant quand même La phrase de fou La phrase de fou ! T'as plus que 5000 points de vie On en est là aujourd'hui Une transfusion et Piori quand même qui est intéressant On le voit de plus en plus depuis que ça a été re-up Parce que c'est quand même un bon moyen de shield En mode tank Ouais clairement clairement Le shield allié est quand même super intéressant Bon Ward qui est pas non plus au max hein 1700 points de vie Mais bon Il peut reposer sa bâtie hein Là ce tour là Ouais a priori Il peut le mettre dans son coin tranquillement Il a pas vraiment envie Il a pas vraiment envie de taper en vrai Puisque hop gang ça réduit quand même 50% les dégâts Ouais En fait c'est loin d'être fait pour autant hein Parce que ce steamer il est quand même très très mal Là il a un Uginac à son corps à corps Qui a pas pris de retrait Il va quand même pouvoir partir On va double la spie peut-être Ouais je pense que ça me paraît très bien Ouais c'est vrai que c'est le tour où il y a pas d'état de rage Donc si tu veux flare ça coûte cher Il me semble qu'il a encore le blindage aussi Que sur tension du coup Et donc là on voit hein Mais il va récupérer les points de vie de la gardienne Voilà PV max donc il est à 2886 Ouais effectivement Ça peut faire tenir assez longtemps Effectivement et côté smell on a pas du tout entamé de second focus pour l'instant Ça devrait partir maintenant à mon avis hein Ouais bah je pense parce que là t'as pas les PA pour y aller Enfin ça sert à rien quoi Donc du coup le tour Uginac logiquement il est sur le KRA Ouais c'est ça ? Ouais Y'a pas besoin de rentrer en vrai Puisqu'il y a un bouclier défensif mêlé Ouais juste un peu de loin à mon avis Ouais Bonne t'état Il fait quand même des bons dégâts hein Ça peut... Si le steamer il vient d'utiliser deux tourelles Ouais S'il peut pas trop revenir il prend du retrait le KRA Ça peut vite se turn Ah ouais c'est ça là il y a le retour sacrifice quand même qui va arriver Le force de lance va pas mourir tout de suite je pense non plus parce que là il a quand même des bons shields En plus on peut pas retirer le PA c'est vrai tiens avec l'Omgang Ouais c'est pas mal du tout Ça va en plus transformer le Uginac donc c'est mieux comme ça ouais Du coup on l'érode un peu Du coup le sacré air qui se fait soigner avec la sortie de Killory Ouais 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 C'est pas une folie ici Le retrait il passe bien quand même parce que c'est seulement 7 PA sur le force de lance Ouais effectivement Ouais c'est tout son tour hein Il inspire Hydra Après peut-être qu'il a plus envie de ce safe ici hein Ouais mais il a quoi... Enfin il sait partir ce safe en fait parce qu'il a pas de cooldown hein Ouais je pense hein parce que le... Pas de Valkyrie ok on l'a renommé du coup ouais Il faut vraiment pas que l'Upermash puisse le toucher hein parce que l'Uper est encore sous tir perçant Ouais effectivement Ça va quand même lui compliquer la vie là Eh il y a bien un Veilleur du coup là Ouais il y a bien c'est exactement ce que j'allais dire Il est bien là Le peur euh... Il est obligé de libé Ouais en vrai ça coûte assez cher d'y aller j'impression non ? Ouais je suis assez d'accord Ouais s'il y a pas de libé c'est euh... Je sais plus si il y a libé le tour d'avant effectivement mais il y a moyen ouais donc là Comment il y va ? En vrai ça peut être un tournant un peu parce que derrière le Sacrilleur qui a le retour de sacrifice en plus qui a été soigné Tu lâches une contribue du coup sur ton crâne, une contribue pas incroyable Ah il tape le Sacrilleur quand même Il met des bons dégâts Après le Sacrilleur a pris un peu de retrait aussi Mais bon il peut y aller assez simplement hein C'est ça hein Le Sacrilleur qui n'a plus que 4500 points de vie Il a même pas de pacte en plus là sur les deux Ouais c'est ce que j'ai dit Il est tranquille Euh 3 PA est ce que tu veux taper ? Où est-ce que tu relances ton pacte ? Une épée c'est pas mal aussi Il prend les deux adversaires à lui tout seul Ouais Et là du coup c'est à nouveau un temps fort pour Smile plutôt hein Parce que le Steamer il est pas tiré d'affaire vers le haut Il est vraiment très isolé en plus Il y a le forgence qui commence à lui courir dessus On le voit à 2700 points de vie, 2008 même Mais on est d'accord que la Vita Guardian ça se relance quand même tous les tours encore C'est comme avant Ouais ouais il me semble hein Bon du coup euh... Il fait de sur-tension sa Guardian s'il veut la garder Même si sur-tension au début de tour de Guardian il la perd quand même Il peut y avoir un moment où ça switch et du coup Entre cette Vita là il meurt quoi Après on y est pas encore mais euh... Un danger hein Après pour le coup là Même si il turn il va vers sa team Il a pas d'assistance pour ramener une de ses tourelles défensives Peut-être Libé je ne sais pas on va voir Le chat nous corrige nous dit que en fait notre tank la Guardian est up c'est bon ça reste Y'a pas de refresh Ok Et encore un truc très fort du Steamer Bah du coup il bloque le Flair hein Bah du coup il bloque le Flair hein Il bloque le Flair mais pendant ce temps là bah on va juste continuer sur le KRA en fait Et le Steamer il est vraiment hors game là complètement Ah ouais c'est ça ? Vraiment là 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 c'est bon euh... Smile ils sont trop bien en fait j'ai l'impression S'ils font pas n'importe quoi euh... Là le KRA va prendre autre chose Ah ouais 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 Voilà en forme bestiale en plus Ohlolo il va y avoir 0 PM Ah faut quand même qu'il se cache un petit peu pour éviter les zones je suppose Pour réduire un petit peu l'efficacité du KRA Et une chose intéressante du coup c'est qu'on a laissé la proie sur le Steamer Donc du coup on le laisse vraiment en danger permanent On a pas choisi d'en remettre sur le KRA On aurait pu en plus pour faire plus de retrait avec les rabattages notamment Mais là on a préféré garder la menace sur le Steam Mais à tout moment s'il bloque pas le Flair bah il peut se choper Luginac dessus quoi C'est clair Là on voit un bon placement de Luginac parce qu'il est vraiment midmap Donc il peut turn s'il se rapproche un peu trop le Steamer Et en même temps il évite par exemple le Balise Concentration Qui aurait pris la zone retrait avec Sakria Donc c'est pas dégueu comme placement 3 PM sur le KRA Ouais qu'il va... Il va se concentre du coup pour partir un petit peu Mais bon le Force Lance il peut courir après Bon après s'il court après attention parce qu'il y a quand même un upper mage qui C'est ça Il n'est plus boosté mais quand même Bah il peut y avoir des buffs surtout hein Donc le sacrifice euh... Ouais C'est vrai C'est vrai qu'il y a quand même sacrifice oui Donc en vrai Je pense que tu tapes un peu le KRA de loin Tu peux tu peux Ah le choix est pas simple Ouais 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 C'est vrai c'est le meilleur je pense hein Ouais Elding, effondrement, un truc comme ça je pense Et c'est bien hein Car du milieu je veux dire ouais Plutôt Il perd sa alliance, 2 PA Ok Après il est quand même proche du Steamer Qui tape un petit peu hein Il est un bouclier offensif Ouais C'est vrai on a vu les coups de baguette hein Qui étaient quand même vraiment pas déconnantes Bon il reste quand même bien caché hein Il sait où est-ce qu'il doit finir ses tours Pour éviter le tour de l'UPR Ouais Ouais clairement clairement Du coup ouais on protège maintenant son KRA Et sauf qu'il y a plus de Contribe hein Comme tu as dit tout à l'heure Mais la Contribe était pas forcément très élevée tout à l'heure Ouais ouais C'est vraiment 400 de Shield Là le tour euh... Ok on fait un petit traitement ouais Mais ça n'avance plus vraiment que pour Solaria en fait C'est un peu le problème C'est ça Il y a un piège élème Potentiellement un peu random Ouais C'est un peu bloqué Mais euh... Il est ouf Mais c'est surtout que là le KRA Ca me parait un peu compliqué Enfin le Steamer il va avoir du mal à essayer de l'aider En fait En fait le truc c'est que Ouais on a le piège élème vers le Forge de Lance Qui en est à terre en fait déjà Et donc du coup Genre le Steamer peut se récurse déclencher le piège Et le Forge de Lance N'aura plus rien sur la tête Ouais Il y a quand même le Shield qui reste Mais il sera plus sacrifié Bon t'attention à ce KRA 1100 points de vie Et Nougina qui le tue là Ouais c'est ce que je disais du coup Si le Steamer peut pas aller aider son KRA Ca me parait compliqué un petit peu Faut faire un choix Soit t'essayes de trade kill Mais ça me parait quand même Un peu dur Après il peut toujours Harpo sur tension En plus du piège Ca dépend Ouais Bah après il y a qu'un seul tour Donc en vrai ça suffit en terme de debuff pur Mais bon en terme de dégâts C'est peut être très très intéressant A voir Mais de toute façon il peut pas sauver son KRA pour moi là Il y a peut être moyen en bougeant Lougina que je me rends pas compte Ils sont vraiment à l'opposé de la map les deux là Ouais ouais dans cette classe Il y a pas sauvé son KRA c'est que vraiment c'est dingue Ca a quand même pas beaucoup de sorts de placement On va voir Ouais mais tout c'est qu'il peut quand même faire beaucoup Ok On dit quoi ? Surtension Il a l'air de se diriger ouais Ok si effectivement que la marée effectivement on peut l'avoir Est-ce que ça suffit pour autant ? Ouais normalement ça devrait suffire parce que ça devrait suffire Parce qu'il y a le bouclier élémentaire de l'hypermage Ouais avec le bouclier élément c'est vrai que ça peut le faire On a plus d'ébène Ouais et du coup on a bien proc le piège élémentaire avec l'air pruneuse Oui en plus oui effectivement ouais Ouais donc en vrai c'est chaud parce que d'ailleurs effectivement le forgeant c'est mal aussi Et on repasse sur le steamer par contre Le problème de ce steamer c'est qu'il est pas essayé du tout lui Oh les dégâts Il a 24% hein Attends mais il a 9 PA 9 PA ça devrait pas le faire quand même Mais il sera très proche de la mort Et le KRA pour rien à faire Ouais Faut que le forgeant il va quand même A tuer asso safe quand même de ce supermage Mais même dans le 2v2 ça me prête quand même un peu dur hein Ah le KRA est trop mal en fait Après là il y a je pense qu'il y a une acuité qui part Et j'espère que sur son mode il y a pas mal de portée pour faire du raid sur le forge de lance Et il le tue pas mais il le mettrait très mal aussi Ouais c'est clair Ouais J'espère qu'il a l'APO pour lui hein Parce que s'il doit commencer à faire une flash magique Ah il le fait Ouais ouais c'est compliqué Il y a des bons dégâts Il y a pas moyen de tuer là ? Oh je me menti Non mais euh Bah surtout il doit remplacer la balise et le déto dessus Il a les 3PA Et entourer le forge Ouais ouais je pense aussi Ça t'a plus et en plus de ça il était bloqué Ouais ouais c'est clair En fait je pense qu'il y avait peut-être moyen de tuer complètement Même avec une tyrannique ou ce genre de choses A distance Je sais pas trop ouais Non avec le proc forge de l'ave je pense pas Ouais je sais pas trop Parce que si le forgeur se rejouait pas ça aurait quand même pas mal aidé J'ai beaucoup de choses effectivement Bah en tout cas le steamer pardon qui est bien mort Est-ce que le upper a le kill sur le forge euh... On a tendance à dire que oui Ouais Et d'ailleurs en fait le truc c'est que le crash jamais Enfin jamais ça crier en plus tous les jours Ouais 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 ça crier en plus En fait c'est quand même fini je pense Mais il faut prendre le kill parce que dans tous les cas Chaque kill compte en gold Le classement on a déjà vu souvent des fins de classement qui se jouaient au point additionnel Donc clairement il faut essayer de le prendre ce kill sur le forge On va double debuff c'est le plus rentable a priori Et ouais 5PA on a les dégâts normalement Oui sans problème Largement Largement Mais ouais effectivement ça devrait quand même être une victoire pour Smile hein Au final Solary qui a eu un gros temps fort à un moment dans le combat Mais là Ça semble être la fin C'est un mauvais début pour Solary hein Ouais Troisième défaite de suite qui s'annonce C'est chaud Ouais On a des bonnes équipes quand même donc ça peut se remonter mais C'est sûr Ok la punition On donne tout hein De toute façon là faut absolument tuer les Kras et derrière c'est évidemment gagné Autant tout lâcher même si euh C'est vrai qu'avec le book qui est élémentaire en vrai le jeu n'est pas si large en terme de dégâts Donc c'est bien de tout lâcher ouais C'est clair Là ils ont bien cyclé l'ivoire avec l'épée Donc là il est plus sur des négars à coeur joie Ouais t'as 13 PA solo J ça devrait le faire hein Ça devrait le faire même si 14 PA même On proc tout ce qu'il faut Même si il y a 50% de raise en face avec le bouclier LM en terre Et des résistances mêlées On est large quand même je pense Double Theta Encore 6 PA On choisit on garde un petit peu les prévisus Mais double rabattage je pense simplement Tu t'embête pas hein Ouais oui clairement Vachoir ok Vachoir Fous droitement de Grenoble pour optimiser la Le soin plus sur sa crieur derrière c'est parfait Et donc là On est allé clairement vers une plus littor de smile Ragacio tout seul Il a beau être très bon sur son upper C'est du 1v2 là Est-ce qu'ils vont le jouer ? Ohhhh Ne nous fais pas ça Ragacio s'il te plait S'il te plait Bon en vrai ça se joue pas là Bah Ouais c'est C'est littéralement possible Il a mettre son dernier tour Il tente quand même Il y a des bons dégats quand même Ouais ouais bon Bon de toute façon dans tous les cas Ça devrait pas finir trop trop Lentement à mon avis Un bon tour d'ojinak Effectivement Effectivement Un petit De beaucoup à 988 Tout va bien Plus niveau 80 on rappelle L'annulé des tours avec 2 PA Il a fait juste une perfusion Ouais en plus ouais Il y a la désolation On retient les p.m. à cet upper match Même le sacreur s'y met Ouais ouais ça devrait se passer sans problème Cette équipe du coup de SPAL qui va choper une première victoire quand même Arrachée j'ai envie de dire Parce qu'à un moment Ils nous ont fait peur quand même On pensait à la compo supérieure vraiment Et je pense qu'elle l'était quand même Mais à un moment Ça a failli glisser quoi C'est clair En vrai le Le crat retrait a fait vraiment du bon travail J'ai trouvé sur ce combat en tout cas Et même la possibilité de boost l'upermage On a vu des très très gros dégâts Bah ouais effectivement Le tier percent à l'acheter sur la liée C'est vraiment intéressant Même si on est dans une méta res crit Donc du coup Les pourcents de crit et les degris C'est pas si impactant que ça Mais les 70 dos de base C'est quand même big dans tous les cas Ouais c'est clair Bah il continue hein Il veut pas lâcher Ah il veut pas lâcher l'affaire En plus ça c'est vraiment fruit Proc le veilleur chaque tour Donc euh Ah oui non mais c'est impossible à tomber La charraga là Quand je fais des tournois C'est bon tu sais comment ça se passe Faut abandonner au bout d'un moment là Aïe 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 en train de dire ça team C'est bon là Allez manger Je l'étiens pendant quelques minutes Je l'étiens pendant quelques minutes Je t'en florise En fait le truc En vrai en vrai ce qu'il peut jouer par contre Enfin ce qu'il peut jouer Plus réaliste que la victoire C'est que s'il est encore en vie au tour 16 C'est une victoire de 1 et non pas de 0 Waouh Mais on y est pas Ouais ok ok C'est ce genre de tentative En fait nous même on peut pas mettre évidemment fin au match Parce que même si on peut penser que c'est plié Dans tous les cas on laisse la possibilité Dans tous les cas en plus il y a encore quelque chose à jouer En plus de la victoire Donc euh on va voir Troisième épée en tout cas j'ai rarement vu ça Je savais pas qu'il y a les 3 invocations sur ce stuff J'apprends des choses C'est clair que c'est pas mal Bon le Geniac il va mettre une énorme pression normalement ce tour là Bah là il faut hein Il faut il faut De toute façon on faut faire que taper hein Là clairement sur le Geniac on est safe Donc il y a juste à taper c'est tout C'est décalé pour Rockveyor sur sa crigueur aussi Qui lui même tape plus fort Et c'est tout Le stuff est assez intéressant quand même du côté de l'UPR C'est-à-dire c'est-à-dire il est sous bouclier élémentaire ou c'est-à-dire ? Euh... Oui Non Non Parce qu'il a quand même 45% de neutres Qui t'avait bien préparé contre sa crieur Ouais à ce point là c'est vrai que le stuff est bien étudié ouais Après 34 feux pour le Geniac C'est vrai qu'il s'attendait vraiment pas le Geniac Feux hein 24 de toute façon sur le steamer Ouais c'est clair 36 l'UPR et 34 l'UPR C'est à ce fois que c'est moins leur résistance la plus faible Ah ouais c'est vraiment dur de se préparer C'est assez peu jouer le Geniac Feux Même si c'est assez fort en réalité Ouais De toute façon tous les UGINAC sont forts en réalité On voit quasiment que du haut depuis quelques temps Un peu de air encore Mais terre et feu ça devient beaucoup plus rare Mais pour autant c'est quand même intéressant C'est clair Big Contrib, le bouclier élémentaire En vrai c'est bizarre le... tu vois J'ai pas trop compris Garu qui part Parce que du coup ça va coûter un flair probablement pour revenir Enfin là faut vraiment taper à fond Après le sacrifice va sûrement placer pour le Luginac Ouais ouais Genre une ligne track Ce genre de chose Ouais ou peut-être une transpo en vrai tout simplement A voir mais en tout cas Ouais faut quand même pas trop trop attendre Parce qu'à ce ritme là Le tour 16 peut arriver Même si bon on y est pas évidemment Là on le voit ça descend quand même au fur et à mesure C'est la situation de soirée quand même elle est assez triste hein Ils sont du coup à 3 défaites et ça se joue pour des points nationnels du coup comme on peut Il va falloir faire mieux pour la suite hein Parce que sinon ça va être tendu Le championnat peut partir très très vite hein Déjà tout à l'heure le match retour contre Smile Faudra le remporter pour eux sinon attention hein Là commencer par 4 défaites potentiellement Même si évidemment on y est pas hein La 3ème semble faite mais Mais la suite c'est pas la même Ca se joue encore clairement hein Ouais ça se joue mais bon Attention Ils seront en A cette fois-ci donc peut-être un avantage Ouais Allez on y est presque on y est presque Allez en plus ils jouent lentement leur tour quoi Même Luginac qui n'a rien à faire à part taper Ils jouent lentement quoi Allez Raga Bon Raga mais c'est bon là tu sais que c'est bon C'est fini là Ce tour là t'as sué là T'as 1100 points de vie t'as pas de contribue Un petit tribut et tu passes son tour T'façon Ah ouais non là Il faut une transformation en Super Saiyan 2 peut-être Pour gagner Ragaço lance de Deos C'est pas très efficace Ah là c'est mort hein Petit call en mode spectateur de Quenta Très grand pote de Ragaço qui lui dit Pitié de trouver un travail Écoutez Je ne commenterais pas plus que ça La punition qui part C'est dommage on arrive sur l'ivoire On le déloc avec un foudrement Et derrière la trance Est-ce que ça va être le kill de la part de Luginac ? Je suis pas sûr encore en réalité J'y crois J'y crois Quoique 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 Le bouclier élémentaire était full de déloc 13 PA Pendant 3 Alors peut-être Le suspect Ouais ça devrait le faire Ça devrait le faire Ah bah ça l'a fait Très bien Très bien Très bien Victoire du coup 2-0 de Smal Evidemment ça a tenté qu'aux Tilleri On leur en veut pas Mais bien sûr c'était pas le plus intéressant à commenter sur la fin quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz